Ce lundi 30 octobre, Cyril Hanouna a confié sur le plateau de Touche pas à mon poste avoir été pris pour cible par un individu qui aurait tenté d'entrer dans les locaux avant de proliférer des menaces et des insultes. Cyril Hanouna doit plus que jamais rester sur ses gardes. Ce lundi 30 octobre, dont l'émission Touche pas à mon poste diffusé sur C8, l'animateur a évoqué un incident qui s'est récemment déroulé devant les locaux. Un homme aurait tenté de s'introduire à l'intérieur avant de propager des menaces et des insultes. Vous savez, vous êtes tout mort. Bande de traîtres. Puisque vous avez dit aussi à la Akbar, fils de pute, je vais vous crever. Vous ne savez pas ce qui va se passer a-t-il déclaré avant d'être arrêté par les forces de l'ordre. Voilà les phrases qui ont été notées. Phrases menaçantes qui ont été prises très au sérieux, explique Gilles Verdi. Si est-il vers 10 heures du matin que l'homme en question a été repéré par les services de sécurité. Le modus operandi est très particulier. Il vient, il s'inscrit, il tourne depuis 10 heures du matin. Il se cache quand les policiers arrivent. On commence par apologie du terrorisme, puis violence et outrage sur fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique, et quelques heures après tout est classé. Point, la manière dont cette personne a souhaité vous rencontrer a alerté tout le monde, raconte le chroniqueur. TPMP, l'homme menaçant était déjà venu sur le plateau et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cet individu souhaite entrer dans les locaux. Il était d'ailleurs déjà venu sur le plateau de Touche pas à mon poste dans le passé, mais à cette époque-là, son comportement ne semblait pas inquiétant. Deux fois, le 25 mai et le 5 juin, il s'est présenté. Il s'est inscrit neuf fois sans venir. Il y a trois inscriptions au Canal Champion Club, où il est venu une fois. Point, il se prénomme Christopher, on l'a repéré lorsqu'il est venu. Il n'a jamais paru agité, pas bizarre, pas d'énervement. J'ai discuté avec les gens qui gèrent le public, il n'y avait pas de signe de nervosité tangible. Mais cela montre une récurrence depuis février dans l'idée de venir dans les locaux, rappelle le chroniqueur Gilles Verdi. Interpellé par les forces de l'ordre, le suspect a finalement été relâché. Le parquet a décidé de faire un classement sans suite, confirme Bruno Pommard, ancien membre du RAID et invité dans TPMP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501